Pas de gros festival cet été pour cause de coronavirus, mais le festival itinérant Convivencia, plus petit, a pu se maintenir. Hier soir, il faisait étape à Ramonville. Malgré les conditions sanitaires imposées, l'ambiance est préservée. Christophe Romain, Éric Fossac. Un concert au fil du canal du Midi. Une première partie de soirée originale pour ce festival itinérant lors de son escale à Ramonville. De la nature, de l'espace, de quoi respecter la distanciation physique. Après avoir été enfermé, je trouve que c'est bien. On se sent libre, on est au milieu des arbres, il y a de la musique, c'est chouette. Le premier événement que je fais après la crise sanitaire. Ça fait du bien ? Ouais, c'est cool. Ça fait très plaisir de revoir de la musique live. Ça nous a un peu manqué. De retour au port, le masque est obligatoire. Le public est malgré tout conquis, bien que moins nombreux que les autres années. 200 personnes hier soir contre 1500 d'habitude ici. Une capacité maximale imposée par les contraintes sanitaires. Pour permettre de conserver la distanciation physique, on doit être en capacité de connaître le nombre de personnes que l'on peut accueillir sur le site. Donc on a dû limiter l'accès en nombre de places et les gens ont dû réserver à l'avance pour venir ce soir. La durée de la manifestation a été réduite de moitié, tout comme le nombre de villes candidates à son accueil. Un moindre mal pour un événement organisé en un mois seulement. Les décrets pour le spectacle vivant n'ont jamais été précis et du coup, il était très compliqué pour les municipalités, les communautés de communes de s'engager avec nous. Elles avaient besoin d'être rassurées. Ces restrictions n'entament pourtant pas la survie du festival. Gratuit, il est d'abord financé par les subventions de partenaires fidèles. Une chance aussi pour les artistes. La municipalité a de toute façon souhaité soutenir les associations qui sont partie prenante en leur versant quand même les subventions par rapport aux spectacles qui ont été annulés ou reportés. S'il n'y avait pas de festival, nous pour nous ce serait très compliqué de jouer surtout en plus en période estivale comme maintenant. Je veux dire, c'est là où ça tourne le plus. Conviventia poursuit sa tournée jusqu'au 1er août. Si vous souhaitez y participer, pensez à réserver. Sous-titrage ST' 501